Mais pourquoi ai-je si peur de parler en public ? Pourquoi est-ce que je sens cette boule au ventre ? C'est peut-être en réunion lorsqu'on veut ici me donner la parole ou avant cet échange public, je suis toujours apeuré, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi, j'en perds mes moyens, je perds mes mots et je ne sais pas comment faire pour pouvoir dépasser cette situation et me sentir juste plus à l'aise. Si vous êtes déjà arrivé de vous poser une de ces questions, et bien dans la suite de cette vidéo je vais vous partager 7 stratégies qui vous aideront à parler en public sans avoir peur, sans trembler, avec une maîtrise du stress et également de votre éloquence. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy et dans la suite de cette vidéo je vais vous partager 7 stratégies puissantes que j'ai mis plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale à travailler, à développer, à améliorer, servie ici pour vous pour que vous puissiez l'utiliser dès aujourd'hui pour votre prochaine présentation. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci infiniment d'être là, j'y partage plusieurs stratégies et conseils. Pour ne manquer aucun de mes prochains partages, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge s'abonner et ensuite de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si vous suivez cette vidéo et que vous apprêtez à parler en public ou alors vous redoutez votre prochaine intervention en public, ou alors c'est une situation dans laquelle vous vous sentez très mal, vous avez peur, la boule au ventre, le stress, sans même comprendre comment le fonctionnement, comment ça se passe à l'intérieur de vous-même, et vous vous dites mais comment faire pour dépasser ça parce que je suis amené par mon business, par ma profession, par mon activité à devoir parler en public. On me pose des questions, je dois y répondre. Et puis, j'ai conscience qu'être capable de maîtriser cette situation, cet état, de le faire plus souvent et plus régulièrement avec beaucoup de plaisir, peut m'ouvrir des portes. Si c'est votre cas, je vais vous partager ces stratégies puissantes. Je voudrais tout d'abord vous dire que bien qu'aujourd'hui soit beaucoup plus difficile à voir, je n'ai pas toujours été à l'aise en public. En réalité, au départ, je savais déjà au fond de moi que je voulais être bon en public, prise de parole en public, parce que je rêvais d'être un leader inspirant pour d'autres personnes déjà très petits. Mais cette tendance à la timidité, à l'introversion et ce stress, cette angoisse de parler en public faisait défaut. Donc, l'intention y était, mais dans la pratique, c'était compliqué. Donc, j'ai dû beaucoup apprendre des meilleurs, pratiquer, pratiquer encore et encore. Et même lorsque j'ai amélioré ma prise de parole en public, il y avait toujours cet élément de ce stress qui montait très souvent. Alors, le stress est OK, c'est normal. S'il vous arrive de stresser avant de parler en public, c'est normal, c'est un bon signal. Mais quand ça devient quelque chose qui est beaucoup plus dérangeant, quelque chose qui est vraiment très destructeur physiquement, émotionnellement, à tout niveau et qui vous fatigue, qui vous épuise et qui vous empêche des heures et des nuits avant de pouvoir vous sentir à l'aise, là, il y a quelque chose à faire. Il y a des stratégies, il y a des techniques à pouvoir appliquer. Et c'est ce que je veux vous partager. La première des stratégies à appliquer, c'est tout d'abord de prendre conscience qu'il ne s'agit pas de vous, mais qu'il s'agit d'eux. Et je parle d'eux, c'est l'audience, c'est le groupe de personnes à qui vous allez vous adresser, c'est cette assemblée, c'est dans cette réunion, peu importe. Si vous avez un exposé à faire, une présentation, il ne s'agit pas de vous, il s'agit d'eux. Et bien souvent, on porte le curseur sur nous. Et quand on porte le curseur sur nous, on a le sentiment que tout le monde nous regarde. On se dit, est-ce que je parle assez bien ? Est-ce que je suis habillé comme il faut ? Est-ce que je vais utiliser les bons mots ? Toutes ces éléments-là, en réalité, si vous déplacez le curseur et que vous mettez tout pour votre audience, on vous regarde moins, vous, on regarde les autres. Et donc l'attention, elle est sur votre audience. Elle est sur quoi, cette attention ? Sur le message que vous avez à passer, sur ce que vous allez faire pour eux. La réponse qu'on vous a posée, l'intérêt, l'impact que vous allez apporter. Bref, tout ce que vous avez déjà au fond de vous, mais que vous avez peut-être du mal à exprimer par cette barrière de stress et d'angoisse. C'est simplement déplacer le curseur et de vous dire, il s'agit d'eux. Là, vous serez comme ça, dans une intention différente. Et vous pourrez comme ça, porter votre attention sur le fait de pouvoir partager un vrai message puissant, de vraiment les aider avec un bel impact et de faire du mieux possible. Ensuite, deuxième conseil, c'est de visualiser la salle. Imaginez l'endroit où vous allez parler. Si vous avez déjà une idée précise de la salle, parce que c'est un endroit que vous fréquentez souvent, il vous suffit simplement de fermer les yeux et de voir les endroits où chacun sera placé, là où vous serez placé et de vivre la saine, d'imaginer comme ça. Le cerveau est fantastique parce qu'il peut se projeter. La partie inconsciente du cerveau a bien souvent peur, qu'on nous rit, qu'on se moque de nous, qu'on bafouille, qu'on ait des trous de mémoire. Bref, toutes les situations les pires qui puissent arriver. Et donc, cette inquiétude est comme ça dans le fond de notre cerveau. Mais il y a aussi une autre image qu'on peut accoler. C'est un signe où ça se passe bien, c'est génial, c'est fantastique, où je connais déjà la saine et tout se passe bien. Le meilleur moyen de créer ces connexions neuronales dans votre cerveau, c'est d'imaginer déjà la scène réalisée. Et même si vous ne l'avez pas encore vécu, c'est très facile pour votre cerveau d'imaginer. Faites le test. Vous fermez les yeux un moment et vous imaginez la scène comme ça. Et vous imaginez l'endroit où vous êtes, la pièce. Vous imaginez parler, expliquer le déroulement. Et vous voyez que tout se passe bien, tout est détendu. Prenez une belle image et une bonne situation. Dites-moi maintenant dans les commentaires, si en faisant cet exercice, vous sentez que vous êtes plus apaisé. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer dans cette salle, projeter comme ça et vous voyez à quel point ça fait du bien. En tout cas, vous vous imaginez la scène comme si vous la maîtrisiez. Dites-moi déjà dans les commentaires si vous parvenez rien qu'à imaginer ça maintenant, ici au bas de cette vidéo. Ensuite, le troisième conseil, c'est d'imaginer cette fois-ci, une personne sympathique dans la salle ou un phénomène ou une image ou une situation fun, amusante, sympathique, hilarante, bref, tout ce qui vous détend le plus possible. Imaginez-vous, une des personnes que vous redoutez le plus ou une des personnes de la salle qui a un nez rouge, un nez de clown, c'est un exercice qui est souvent commun mais qui fonctionne. Ce n'est pas parce que c'est commun que ça ne fonctionne pas. Faites le test maintenant. Vous imaginez rien que cette peur que vous aviez, cette personne, cette réponse ou cette réaction. Imaginez-vous cette personne dans une tenue un peu dénudée ou alors avec un nez rouge ou cette personne en train de simplement être dans une situation qui est assez marrante. Faites le test maintenant. Imaginez-vous simplement ça. Et dites-moi maintenant dans les commentaires, est-ce que ça vous fait sourire ? Imaginez maintenant, est-ce que ça vous fait sourire d'imaginer comme ça dans cette salle, cette personne ou ces personnes qui ont une réaction et qui sont dans une tenue qui est assez spéciale et qui vous fait rire. Dites-le-moi maintenant dans les commentaires si vous ne parvenez rien qu'à imaginer. Est-ce que ça vous donne le sourire ? La quatrième stratégie, c'est de préparer une phrase d'introduction et une phrase de conclusion. Une phrase d'introduction pour simplement avoir une feuille de route, un schéma dans lequel vous serez plus à l'aise. Ça vous permettra d'avoir un peu l'élément déclencheur. Imaginez les grands artistes quand ils font des tournées ou quand ils font un spectacle. Ils ont souvent une chanson ou un morceau ou un sketch ou une phrase qu'ils disent souvent à un moment précis parce que ça les met tout de suite vraiment dans une zone de confort, dans un terrain connu, dans un terrain maîtrisé. Ils se sentent beaucoup plus à l'aise et ça leur permet de bien commencer le show, le démarrage. Et bien vous, la même chose. Une phrase d'introduction que vous connaissez, qui vous permet de pouvoir vous sentir plus à l'aise, plus en confiance et une phrase de fin parce que comme ça au moins, vous réfléchissez à ça et c'est sympathique. Au milieu évidemment, vous allez pouvoir aller dans les différentes directions. Voici une astuce en bonus pour cette phrase d'introduction. Si vous retenez une phrase par cœur et que le stress est encore présent juste avant de monter, par exemple sur scène ou de répondre, vous risquez en recherchant vos mots de paraître comme un robot. Donc ce que je vous invite à faire, c'est ceci. Écoutez. Vous connaissez votre phrase, mais vous écoutez tout ce qui se dit avant votre intervention. Et juste avant de citer votre phrase d'introduction, reprenez la dernière phrase qui a été dite par l'intervenant précédent. Imaginez si on vous présente, on dit oui, ici on va vous accueillir dans un climat très sympathique, Zico-Kiax. Et quand vous démarrez, vous dites effectivement, je suis ravi de me retrouver également dans un climat sympathique, je suis bien d'accord. Et ensuite, vous commencez après avec votre phrase. Ça paraîtra très naturel parce que vous reprenez une phrase qui vient juste d'être dite. On dit que c'est comme si vous étiez dans une impro totale. Et ensuite, vous repartez sur une phrase que vous connaissez très bien. Ça fait vraiment une parfaite introduction, un parfait démarrage. Le cinquième conseil, c'est de se reposer. Reposez-vous bien avant cette intervention, surtout si vous sentez que vous êtes épuisé un peu, vous êtes un peu stressé, vous sentez qu'il y a ce stress qui monte parce que rien que la fatigue, même physique, peut être une source de stress qui vient s'accumuler à tout le reste. Et donc, il y a un mélange qui n'est pas beau. Faites en sorte déjà d'éliminer toutes les autres sources. Donc, en vous reposant bien, en pensant à bien vous alimenter avec un bon repos, une belle énergie pour pouvoir arriver dans un très bel état. Sixième conseil, arrivez à l'avance, à l'endroit où vous allez faire votre intervention. Ça vous permet de pouvoir regarder les lieux, vous l'aviez imaginé, mais là, vous arrivez dans un terrain qui est connu et vous voyez, pour parcourir le lieu, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être en retard. Parce que si vous êtes en retard, vous n'êtes pas simplement stressé pour l'intervention, vous êtes stressé aussi pour la réaction que les gens auront dû à ce retard, à cause de ce retard. Donc, le stress qui s'accumule avec l'autre stress, ça fait quelque chose qui n'est pas bon. Et toute votre préparation peut tomber à l'eau simplement parce que vous avez négligé. Arrivez à l'avance, vous prenez votre temps et quand vous arrivez, vous repérez les lieux. Vous regardez même si c'est une intervention publique, par exemple. Vous observez la salle, vous observez les gens, vous souriez. Ça vous permet d'être beaucoup plus détendu. Et puis, stratégie bonus numéro 7, c'est de penser à bien respirer. Penser à bien respirer en permanence avant, respirer pendant et respirer aussi après. Et en suivant cette respiration ventrale. Lorsque dans l'inspiration, le ventre sort, c'est bon. Si le ventre rentre dans l'aspiration, ce n'est pas bon. Il faut que dans l'inspiration, votre ventre sort, dans l'expiration, il rentre. Vous pourrez comme ça faire 6 inspirations ou expirations lentes avant de vous détendre et pouvoir faire votre intervention. Et même bien avant l'intervention, lorsque vous vous sentez encore un peu stressé, posez-vous simplement. Prenez le temps d'aspirer, d'expirer, vous buvez de l'eau et vous allez réussir à faire une excellente intervention. Pour résumer les 7 points, premièrement, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de vous, mais qu'il s'agit d'eux. Deuxièmement, visualisez la salle, visualisez la scène et créez comme ça un fichier positif de cette expérience. Troisièmement, imaginez une situation amusante, une situation spéciale, décalée, qui vous fait sourire. Quatrièmement, préparez une phrase d'introduction et une phrase de conclusion. Cinquièmement, pensez à bien vous reposer. Sixièmement, pensez à arriver à l'avance. Et puis septièmement, pensez à bien respirer avant, pendant et même après. Et vous verrez qu'en appliquant ça, vous réussirez toutes vos interventions. Parce que parler en public, être très à l'aise en public, maîtriser la gestion en public, qu'il s'agisse de le faire dans une vraie salle publique ou même dans une conférence en ligne ou autre permettra de développer vos affaires, d'avancer, de progresser rapidement. Et c'est comme ça qu'après de nombreuses années justement de développement de travail, j'ai réussi justement à améliorer cette compétence pour en faire une deuxième partie de moi et d'en parler avec beaucoup de plaisir aujourd'hui. Et si vous voulez savoir comment nous faisons justement pour créer des présentations en ligne, pour impacter nos clients, pour apporter de la valeur ajoutée, pour communiquer d'une façon impactante et de développer du business, eh bien j'ai créé pour vous un atelier digital, une conférence en ligne qui vous montre exactement le système de business simplifié que nous utilisons et que nos clients passionnés de liberté utilisent pour pouvoir développer leur impact, communiquer avec puissance, transformer nos parfaits inconnus en clients haut de gamme. Vous pouvez la découvrir gratuitement en cliquant sur le i comme info où le lien est dans la description.